Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, messieurs les officiers généraux et supérieurs, distingués invités, en vos titres, grades, rangs, qualités, tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur cette plateforme Zoom en ce beau samedi du mois de mai. L'horloge mondiale dirait 10 heures à Dakar et à Niamey, 11 heures à Yaoundé, Kinshasa, Londres et à Bouja, 12 heures à Paris et à Genève et 6 heures à Washington. Permettez-moi, au nom de Parc-Nus West Africa Sénégal, de vous souhaiter la très cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous remercions chacune et chacun de vous pour l'honneur que vous nous faites en acceptant de consacrer de votre temps si précieux à la session de restitution des travaux de recherche de nos talentueux lauréats des Prix d'excellence Général Lamine Sissé, premier PCA de notre ONG. Avec votre permission, j'introduirai notre session avec ce vers du poème célèbre de Biragodjot, « Souffle ». Car dans nos traditions africaines et bien avant les religions révélées et leurs préceptes de vie éternelle, nos cultures, nos croyances avaient toujours qualifié la mort comme le début de notre vie. Ce n'est pas la fin. En Afrique, le rappel à Dieu d'une personne, surtout celle qui a atteint l'âge de la sagesse, n'est pas une fatalité. Feu, le Général Sissé, avait rendu son dernier salut à la vie terrestre, celle éphémère terrestre, puisqu'une espérance d'une vie bien meilleure après la mort est bien entrée chez nous. Je cite Feu Biragodjot. « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sang d'eau. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'éclaire aussi. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Feu, le Général Lamine Sissé, est avec nous aujourd'hui. De même que feu, le Gouverneur Abdou Karim Kamara, un autre membre de notre conseil d'administration que Partners West Africa Sénégal a perdu, que la nation sénégalaise a également perdu. Comme vous le savez, il y a un an, nous avons rendu un vibrant hommage à un digne fils de la nation, un africain modèle, un homme d'une dimension incommensurable qui a incarné et continue d'incarner à travers les actions qu'il avait posées au cours de ses deux carrières, aussi bien militaires que civiles, les concepts de sécurité collaborative, de l'approche inclusive et participative de la sécurité. Il était appelé le père de la RSS en Guinée. Cet homme a été un vrai fri forchi, un éternel jeune dans l'esprit. Il a promu tellement de femmes, de jeunes, aussi bien FDS que civil. Vous comprendrez alors que les trois prix dotés par DECAF et le réseau Partners Network via Partners Global puissent porter l'un sur la RSS et la justice et les deux autres sur les thématiques femmes, paix et sécurité. Nous renouvelons notre gratitude à nos deux partenaires qui nous ont permis, à travers ces gestes, d'appuyer la jeune recherche africaine. Si le colloque en hommage au général Lamine Cissé a pu être une réalité, c'est également grâce à l'appui technique et financier de nos partenaires nationaux et internationaux. Permettez-moi, mesdames et messieurs, distinguez, panélistes et invités, de distinguer au niveau étatique l'état-major général des armées sénégalaises, ainsi que le musée des forces armées, la gendarmerie nationale sénégalaise, le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité communément appelé CHEPS, l'Université Cheikh Antaïok de Dakar à travers le SESTI, et le secteur privé avec le groupe SACAM et la presse également, qui s'est autosaisie et a assuré une bonne couverture médiatique. Sur le plan international, je voudrais, au nom de Partners West Africa Sénégal, distinguer l'appui sans précédent du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, César ou ACSS, qui, avec la DIRPA et la division informatique de l'état-major général des armées sénégalaises, nous avait permis d'accueillir autant de personnes en ligne et de diffuser en streaming avec le Zoom du César. DECAF également pour l'appui technique et financier et le prix, une OAS et Partners Global. Pour ce jour, le programme que nous vous proposons sera ainsi réparti. Après le panel, qui est vraiment gender-sensitive, et qui sera modéré par ma soeur, madame Ouarendiaï, il s'en suivra une pause durant laquelle Partners va partager une plateforme de production d'information sur les problématiques femmes et sécurité par les femmes africaines et pour elles-mêmes. Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de la National Endowment for Democracy et en partenariat avec cette réseau plateforme d'organisation de la société civile de femmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La dernière partie sera dédiée à la présentation des résultats des travaux de l'Eurea. Je vais conclure, pour ne pas abuser du temps qui m'a été imparti, par ces propos d'Antoine de Saint-Exupéry. Je le cite. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à dire, ni à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Grâce à vous, chers partenaires, panélistes d'hier et d'aujourd'hui, chers lauréats, distingués invités, toutes les bonnes volontés, celles et ceux que je n'ai pas pu citer, mais qui se sont investis personnellement et ou collectivement, nous avons pu écrire une page et nous espérons pouvoir en écrire d'autres au bénéfice des populations que nous servons. Je vous remercie pour votre attention, que je sais si aimable. Du côté de la technique, on me rappelle les institutions qui ont été désignées, qui ont désigné des représentants. Le ministère de la Femme sera représenté par M. Ismaël Diop et M. Tchernodau de Diallo. La gendarmerie nationale a désigné la capitaine Marie-Étou Diop, chef de la division de la coopération internationale. La direction de la sécurité publique de la police a désigné le commissaire Ibrahim Douf et l'état-major général, le colonel Pei Gueye, commandant de la zone militaire 2. L'association sénégalaise La Saint-Syrienne sera représentée par le colonel Marie-Giop. Nous appelons, si elle est en place, madame Roselyne Vasquez-Yéter, co-directrice exécutive de Partners Global. Le réseau Partners Network, INOR et ADC, nous avons une co-direction. Rosely, si elle est là, vous voudrez bien prendre la parole. Après Rosely, le discours d'ouverture sera prononcé par le colonel Marie-Giop, secrétaire général de l'Association La Saint-Syrienne-Sénégalaise. Je rappelle que le général Sissé était un membre actif de leur association. Je vous remercie. Rosely, si vous êtes en ligne, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette belle introduction, Docteur Aydara. Bonjour, chers participants et invités d'honneur. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui depuis les États-Unis pour cet important rassemblement. J'ai hâte de réfléchir ensemble à plusieurs des efforts innovants et percutants visant à reforcer le profil et entendre la portée des modèles réussis de réforme de la sécurité et de la justice sociale en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Vous êtes les individus à l'avant-garde de ce travail au Sénégal et vos voix sont entendues. Chez Partners Global et notre organisation Sœur, votre hôte, Partners West Africa-Sénégal, nous nous engageons à amplifier votre travail important et à élargir les opportunités de mise à l'échelle des modèles réussis de consolidation de la paix et de sécurité citoyenne, en particulier les modèles qui privilégiaient l'équité et l'inclusion des femmes et des membres vulnérables de la société. Je me joins à vous aujourd'hui en tant que co-directrice exécutive de Partners Global, une ONG internationale de promotion de la paix et de la démocratie, qui est également la fondatrice et le secrétariat de Partners Network, l'un des plus anciens réseaux mondiaux de la société civile, qui se concentre sur l'intersection de la démocratie et de la transformation des conflits. Notre réseau couvre 21 pays et le facteur unificateur est notre engagement à utiliser des approches sensibles au conflit pour promouvoir des communautés pacifiques et démocratiques. Nos centres partagent toutes les méthodologies et des outils de facilitation, de dialogue et de plaidoyer coopératif qui centrent la prise de décision directement entre les mains des partenaires locaux et des communautés desservies par chaque centre. Dans le cadre général de la conciliation de la paix et du changement démocratique, chaque organisation membre du réseau de partenaires en Europe, aux Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest contribuent à un large éventail de spécialisations et de priorités programmatiques. Avec des domaines de fonds et techniques ayant de la réforme du secteur de la sécurité, le leadership et l'inclusion des femmes, la facilitation du dialogue sur la gestion des ressources naturelles, le renforcement de la société civile, la gouvernance locale et la lutte contre la corruption, parmi de nombreux autres thèmes. Ce qui unit le réseau n'est pas nécessairement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons. Nous sommes un réseau d'experts, un processus de formateurs, de facilitateurs et de bâtisseurs de coalitions avec de nombreuses voies et priorités différentes dédiées à la réalisation de la démocratie et de la paix. Notre initiative commune actuelle au niveau mondial est axée sur le renforcement de la résilience de la société civile à un moment où les principes démocratiques sont menacés dans le monde entier. Cela impacte profondément notre réseau depuis son lancement en 1989 en Pologne, un pays qui connaît actuellement un recul autoritaire et où des milliers d'Ukrainiens traversent la frontière en quête de sécurité. Heureusement, le secteur de la société civile est intervenu et fourni non seulement une aide humanitaire mais également des compétences vitales en matière de sensibilité au conflit et des approches de consolidation de la paix pour démorcer les tensions dans les communautés submergées par le nombre inattendu des réfugiés. Cela nécessite une coordination totale entre les forces de sécurité, la société civile et les ministères. Cela nous amène à l'importance du travail que vous accomplissez tous et du thème d'aujourd'hui. Une partie de la résilience est l'importance du leadership intergénérationnel et des voies diverses. Dans le cas du prix d'excellence général Lamin Sissé, nous sommes ravis d'avoir notre deuxième groupe de fellows, notamment Capitaine Madame Rokayalo, Monsieur Fola Aina et Madame Esha Sainte-Anago. Ces leaders émergents apportent chacun une perspective unique à leurs recherches et analyses. Ils se sont démarqués de leurs concurrents en raison de la voix qu'ils apportent à leur sujet, de la qualité de leurs preuves et de leurs messages généraux dont vous attendrez davantage parler aujourd'hui. C'est avec une grande fierté que j'exprime mes félicitations à eux trois alors qu'ils rejoignent les lauréats de l'année dernière dans ce groupe de pionniers de la paix et de la sécurité qui continueront à élever le niveau d'excellence pour les autres dans leur domaine. Ils représentent l'essence de ce qui le général Sissé représentait. La paix et la sécurité, des institutions militaires compétentes et un leadership éthique. Tout comme il a été un modèle sur la scène mondiale, vous, vous êtes tous des modèles dans votre travail pour porter ce flambeau de leadership pacifique et démocratique. Je souhaite aux lauréats un succès continu en plaidant pour des approches pacifiques et démocratiques, l'équité et la justice. Merci pour votre temps et, comme nous le disons chez Partners, nous sommes tous des artisans de la paix. Revenons à vous, Dr. Aida. Et merci à tous. Merci, Rosalie, pour cette belle allocution. Je veux signaler la présence de Mme Ashtar Djibrinzi, ministre de la Culture du Tchac, qui est avec nous. Nous allons passer la parole au colonel Marie Diop pour le discours d'ouverture, secrétaire générale de l'association La Saint-Syrienne. Colonel, à vous. Je vous remercie, professeur. Bonjour à tous et à toutes. Honorables panélistes, chers invités, chers récipiendaires, chacun en ses grades et qualités. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du général Babacar Gueye, président de la Saint-Syrienne Sénégal, qui aurait bien voulu être avec vous, n'eût été un empêchement, pour saluer le leadership de Partners West Africa, dans le domaine de la paix et de la sécurité, un domaine si cher à notre regretté général Lamine Sissé, notre illustre grand ancien de Saint-Syri, dont le combat est rappelé ici avec pertinence à travers la restitution des travaux du prix d'excellence qui porte son nom. Le thème du panel intitulé Continuum, sécurité et justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel, quel mode de gouvernance, quelle place pour les femmes et quelle perspective pour la paix, la sécurité et la cohésion posent le problème de la paix et de la sécurité examinées sous l'angle de la gouvernance, de la justice et de la place de la femme dans les conflits. Malgré des approches de plus en plus holistiques, les réponses au conflit et à la violence demeurent axées principalement sur la lutte contre le terrorisme. La crise sécuritaire qui ravage le Sahel depuis dix ans a provoqué des dizaines de milliers de décès et le déplacement forcé de millions de personnes et des pénuries alimentaires sans précédent. Malgré les efforts consentis par les États et leurs partenaires internationaux pour juguler la menace que représentent les groupes armés et terroristes, les attaques visant les forces de sécurité et les civils se poursuivent. Le Mali, le Burkina et le Niger ont essayé de mettre en œuvre des approches de sécurité plus globale, mais ces efforts n'ont pas permis d'assurer la sécurité des populations locales. Le recours aux réponses militaires prédominant dans les stratégies mises en place par les États négligent généralement les liens entre sécurité, gouvernance et développement. Ces trois dimensions doivent être abordées dans le cadre d'une approche globale et selon un séquençage approprié. L'importance du rôle de la femme dans la paix et la sécurité est assurément un des domaines de travail prioritaire d'ONU-Femmes. La résolution 1325 du Conseil de sécurité pionnière en la matière a été adoptée en l'an 2000. Elle est la première à faire le lien entre les expériences des femmes dans les conflits et l'agenda international de la paix et de la sécurité, mettant l'accent sur l'impact disproportionné des conflits sur les femmes et appelant à la participation des femmes dans le règlement des conflits et la consolidation de la paix. Elle reconnaît le fait que les contributions faites par les femmes en matière de prévention et de règlement des conflits, de maintien et d'instauration de la paix sont sous-évaluées et sous-utilisées. Elle souligne également l'importance de la participation pleine et égale des femmes en tant qu'agents actifs de la paix et de la sécurité. La protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste est reconnue comme un défi prioritaire. Les conditions de femmes pour la paix sont devenues plus puissantes. les coalitions des femmes pour la paix sont devenues plus puissantes. Les mécanismes de justice transitionnelle répondent de mieux en mieux aux crimes de guerre contre les femmes grâce à des accords spécifiques protégeant les femmes témoignent. Les évaluations des besoins et processus de planification post-conflit et les cadres de financement ont dans certains cas reconnu le besoin de mettre la participation et les préoccupations des femmes au cœur des stratégies de règlement des conflits. Si ces changements ont été cruciaux, cependant, beaucoup restent à faire. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, chers invités, pour conclure, permettez-moi de féliciter les récipiendaires chaleureusement et de réitérer la gratitude de la Saint-Syrienne Sénégal envers Partners Ouest Africa pour ses efforts inlassables pour magnifier le leadership du général Lamine Sissé dans le plaidoyer pour la paix et la sécurité. Sur ce, je déclare ouvert le panel Continuum sécurité et justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel quel mode de gouvernance quelle place pour les femmes et quelle perspective pour la paix la sécurité et la cohésion sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, colonel, pour ces mots qui nous vont voir au cœur. Je vais passer maintenant le flore à ma soeur Aurégaï Kandi pour le panel qu'elle aura la charge de diriger. Mouaré, ma parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Adjara Toouaha. Un honneur et un privilège comme toujours de collaborer avec vous particulièrement, avec Partners Ouest Africa, Sénégal, y compris toutes les parties prenantes, en tout cas, qui travaillent sur ces questions de paix et sécurité que vous associez toujours à vos initiatives. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, tout protocole réservé, sans pour autant ne pas dire un grand bonjour au général Sissé, Bé-Sissé du CHEPS, mon général, mes respects. Je présente mes respects également à toutes les forces de défense et de sécurité qui sont sur cette plateforme, aux illustres personnalités qui sont sur cette plateforme. Bonjour à tout le monde. Tout à l'heure, le professeur Adaradouar a parlé de ce poème « Les morts ne sont pas morts ». Effectivement, le général Sissé n'est pas mort. Il vit encore à travers tout ce travail de marque et cet achat, travail acharné que mène Partners Ouest Africa pour continuer son œuvre et avoir même le thème de cette journée, de ce panel Continuum sécurité-justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est Continuum et réellement de tout ce en quoi il s'est investi au cours de sa vie. Aujourd'hui, nous parlons des modes de gouvernance, quel mode de gouvernance, quelle place pour les femmes, quelle perspective pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Nous ne pouvons pas parler de ces thématiques sans revenir sur certains instruments très, très importants au travail que nous faisons. Nous sommes en Afrique de l'Ouest et au Sahel, cadre qui est ciblé par rapport à ces échanges. Nous ne pourrons parler de tout cela sans adresser l'acte additionnel de la CDAO, sans parler du cadre de prévention des conflits de la CDAO, sans parler du protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement, des conflits, de maintien de la paix, de la sécurité, le protocole sur la démocratie et la gouvernance, bonne gouvernance additionnelle au protocole. Sans parler, bien entendu, du code de prévention des conflits. En tout cas, nous avons un certain nombre, le code de conduite même également, nous avons un certain nombre d'instruments qui régissent les discussions, en tout cas, sur lesquelles nous allons nous appesenter aujourd'hui. Le général l'amensissé, avant de revenir sur les différents panélistes et les thématiques sur lesquelles ils et elles vont s'appesantir, a été appelé en un certain moment officieux and gentleman qui connaît la corrélation entre les forces de défense et de sécurité et le rôle dans la société civile, y compris ce rôle donné aux femmes dans le domaine, saurait vraiment pourquoi il méritait ce mot. On l'a aussi appelé le soldat au cœur de la démocratie, quand nous savons ce que c'est que la démocratie pour les pays africains et encore monsieur élection. Depuis le début des années 90, nous savons que la majeure partie des conflits en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, sont liés au processus électoral. Son rôle, en tout cas, sur les questions de conflits est vraiment prépondérant. La question également de la réforme du secteur de sécurité, on n'y revient pas. Il est connu à travers la région pour cette collaboration vraiment avec la société civile. Déjà, tout ce qui porte sur la réforme du secteur de sécurité et bien entendu, l'intégration du genre, il est vraiment pionnier sur ces questions-là. Alors, nous avons quatre panélistes aujourd'hui qui vont traiter de thèmes différents. D'abord, le général Mbeï Sissé, directeur du Centre des Hautes Études de défense et de sécurité qui va nous entretenir sur comment mieux intégrer les femmes FDS et civils pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest et au Sahel. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait le mieux parce que nous savons que tous les pays et tous les gouvernements peut-être représentés ici diront qu'ils le font, mais comment mieux le faire ? Je pense que c'est là où nous attendons la contribution du général Sissé. Nous aurons ensuite la contribution du professeur Michel-Guillaume Hoffnung qui est la directrice de l'Institut de médiation IMGH qui va nous entretenir sur l'action des femmes d'Afrique subsaharienne dans l'émergence de la médiation contemporaine. Alors, action au singulier et les actions des femmes, nous allons la laisser nous éclairer sur cette question. Nous aurons une troisième présentation du docteur Catherine Lena Kelly qui nous vient du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, le César, et qui va nous parler du mode de gouvernance et quelques coopérations régionales pour la résilience des États africains. Et enfin, on dit last but not least, le docteur Oswald Padonou du Geneva Center for Security Sector Reform DECAF et qui va couvrir la thématique sur les défis de la réforme de la sécurité et de la justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Quatre illustres panélistes qui vont vraiment nous éclairer sur ces différentes thématiques. Je vais sans plus tarder donner la parole au général Mbaye Sissé, directeur général du CHEDS. Avant de lui donner la parole, je vais vous dire en gros, vous faire une petite présentation du général. Le général Mbaye Sissé a été formé à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiest qu'il a intégré en 1988. À l'issue de son temps de commandement de chef de corps, il est affecté en 2009 à l'état-major général des armées en qualité de chef de la division études générales, poste qu'il quittera en 2012 pour intégrer la mission onusienne au Congo comme adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de la sécurité. Au plan militaire, le général Sissé est diplômé de l'École d'État-major et de commandement de l'armée de terre des États-Unis et breveté de l'École supérieure de guerre de Paris. Auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, le général Mbaye Sissé est titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales. Mon général à vous. Merci beaucoup, Oare. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs, messieurs les officiers en vos rangs et qualités. Permettez-moi, avant de démarrer ma présentation, de remercier très sincèrement Partenaires West Africa de nous avoir associés à cet événement qui prolonge un peu l'hommage qui a été rendu au général la Mbaye Sissé il y a un an. Nous avons vraiment accepté avec beaucoup de plaisir de prendre part à cette commémoration pour plusieurs raisons. La première, c'est que le général Sissé était un grand ami du CHETS. Il a participé, sa vue d'Iran à l'éclosion du centre, à son rayonnement, en étant, je le rappelle souvent, un membre éminent de la commission scientifique du Forum international de Dakar sur la paix et à la sécurité, commission dans laquelle il a joué un rôle prépondérant, un travail d'encadrement, comme il sait le faire, avec beaucoup de chazesse, mais aussi avec beaucoup d'humour. Et la deuxième raison, c'est que le centre des hautes études de défense et de sécurité que je dirige est un centre qui accorde beaucoup d'importance à cette problématique de la femme. Nous avons, au sein du centre, un programme que nous donnons aux femmes, défense, pay et sécurité, que nous animons depuis la création du centre et qui vise justement à assurer cette passerelle entre les femmes en tant que vecteurs de changement qualitatif dans le domaine de la paix et de la sécurité en liaison avec les forces de défense de la sécurité, conformément à notre vocation et à notre tram, à notre orientation de la sécurité humaine. En tout cas, merci encore une fois Professeur Adyara pour cette invitation. Vous m'avez demandé de vous entretenir pendant une dizaine de minutes du thème de la paix et de la sécurité en insistant sur comment améliorer l'intégration des femmes, que ce soit civil ou militaire, dans cette problématique de paix, sécurité et cohésion sociale en Afrique et dans le Sahel. Je vais commencer le partage de mon écran avec votre permission. Parler de l'intégration des femmes pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale en Afrique du l'Est et au Sahel est un sujet très pertinent. Le modérateur disait tout à l'heure qu'il avait bien apprécié qu'on intitule le sujet comment mieux améliorer. et ça m'a fait un peu sourire parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, le secteur général de l'ONU, au cours d'une session consacrée à l'agenda de la paix et sécurité des femmes au Conseil, il faisait remarquer que c'était l'une des sessions aux Nations Unies où le nombre d'inscrits sur la liste des orateurs était toujours la plus importante. En dehors de ça, il est aujourd'hui admis que toutes les crises et conflits qui traversent l'Afrique de l'Ouest et le Sahel d'une manière générale sont des crises qui sont vécues de manière dramatique par cette couche que constituent les femmes. Il y a un nombre vraiment disproportionné de femmes qui sont touchées par ces conflits. Et quand vous voyez aujourd'hui, à partir de 1990-95, quand vous évaluez toute l'horreur que les femmes ont vécu dans la région du Mano River, parce qu'elles sont toujours, comme on le dit, elles sont toujours dans les conflits, elles sont toujours les dernières à quitter en raison des enfants ou en raison des personnes âgées qu'elles doivent prendre en charge. Donc, elles représentent les cibles les plus faciles. Et c'est pour cela, le colonel Barak Diop en a parlé tout à l'heure, quand la résolution 13-25 est venue en 2000, elle a mis en évidence trois éléments. Cette disproportionation, c'est-à-dire ce nombre élevé de femmes qui sont touchées par le conflit. Mais paradoxalement, la résolution a mis en évidence autant elles étaient les premières victimes et les victimes les plus nombreuses, autant elles étaient les plus sous-représentées dans le règlement de ces conflits. Marginalisé, à l'excès. Et au point de vue, puisque mon sujet couvre aussi les forces de défense et de sécurité, dans la prise en charge de cette paix, dans les opérations de soutien et la paix de manière générale, elles jouent aussi en tant que forme femme en uniforme, elles jouent aussi encore un rôle marginal. Donc, ma problématique visera à mettre en évidence cette marginalisation qui ne s'explique pas, mais dans ma présentation, je vais chercher les raisons. Je ne suis pas dans une poursuite de dire que voilà des solutions puisque, comme vous le verrez dans mon présentage, les solutions, elles existent. C'est peut-être un grand problème de mise en œuvre qui se pose. Pour aborder mon sujet, donc, je vais rapidement, dans un premier temps, amener quelques éléments de contexte pour voir, en fait, comment cette problématique paix et sécurité est prise en charge à l'échelle internationale, au niveau régional, un peu aussi au plan national. Et j'insisterai davantage sur les principaux obstacles. Pourquoi, jusqu'à présent, on ne parvient pas à mieux intégrer les femmes dans le domaine de la prise en charge des questions de paix et de sécurité de manière générale. Et je finirai ma présentation par quelques recommandations qui me semblent être peut-être une sorte de feuille de route ou en tout cas, quelques pistes d'amélioration pour mieux intégrer les femmes dans la prise en compte des questions de paix et de développement. Je le disais tout à l'heure, eh, depuis l'histoire des femmes, en fait, l'histoire de la prise en charge des questions de femmes quand même est une longue histoire. Une longue histoire qui prend peut-être sa source officielle ou en tout cas un marqueur très important, c'est les conférences des femmes mondiales. Depuis 75, il y a de grandes messes, de grands regroupements qui posent les questions de femmes et qui semblent, à mon sens, je vais peut-être un peu provocateur et traquin, qui semblent de conférence en conférence ajouter de nouvelles résolutions ou de nouvelles problématiques à la question des femmes sans expliquer comment arriver à les prendre en charge. Ça commence en 75 au Mexique, mais la date la plus importante, il me semble, pour notre sujet, c'est 1995 à Beijing où la dimension, en fait, la préoccupation, violence, paix, sécurité, place des femmes dans le conflit a été de manière très nette indexée. 95, bon, je fais le rapport avec tout ce, je l'ai dit tout à l'heure, au début, tout ce qui s'est passé dans la région du Liberia de Sierra Leone avec vraiment un tableau très, très noir de la condition de la femme dans une situation de crise. Et on a compris pourquoi en 2005, après, qu'on a voté la fameuse résolution, la résolution la plus célèbre et la plus complète, à mon sens, sur la problématique, la 1325 qui a été votée et qui a été structurée autour de quatre piliers, des quatre piliers vraiment qui prennent en compte aussi bien les phases d'avant-conflits, les conflits eux-mêmes et les phases de sortie de conflits. La prévention, il faut penser à impliquer les femmes et les gouvernements de manière générale dans la prévention. La protection des femmes pendant les conflits pour leur assurer la protection minimale, leur participation à la prise en charge de la paix, des médiations et des solutions de paix et surtout la reconstruction, comment les assister pour mieux les intégrer au processus de reconstruction et de stabilisation et reprendre une vue normale. Donc, après la 1325, il y a eu encore d'autres résolutions. Le point que je veux souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas inventer de nouvelles solutions pour intégrer, pour intégrer, pour mieux intégrer les femmes dans la prise en compte des problèmes de paix, de sécurité et de développement de manière générale. Ce qu'il faut surtout mettre en exergue, c'est comment y arriver et ça, je le développerai en dernière partie. Au niveau des FDS aussi, autant les femmes sont marginalisées dans l'intégration pour les négociations, la prise en charge des conflits, autant dans les FDS, le rôle marginal a été toujours constaté avec des taux très faibles. Aujourd'hui, on sait que peut-être le niveau avoisine les 4 à 5% en tant que contributeurs de troupes, alors que la résolution des Nations Unies à l'horizon 2028 prévoit une participation d'environ 20% au moins de femmes dans les unités de police constituées et peut-être 30% en tant que femmes individuelles déployées comme observateurs. Aujourd'hui, on est très loin du compte, on est en 2020 et à l'horizon 2028 et on n'a pas encore franchi la barre des 5%. Et c'est ce qui a peut-être motivé qu'en 2017, à la conférence de Vancouver, l'initiative LCI a été lancée comme un début de réponse pour mieux intégrer les femmes dans la participation directe, les femmes FDS, la participation directe aux opérations de maintien de la paix. Au niveau de l'Union africaine et de la CDAO, je le disais, ce n'est pas les textes qui manquent. Depuis l'axe constitutif, l'Union africaine a été constituée en 2002, deux ans donc après la résolution de la 1325, il était normal que cette empreinte soit tel début pris en compte. Il y a eu une série, une série de textes de Maputo, la Déclaration solennelle et surtout l'agenda 2063 où l'aspiration 6 dit de manière très nette qu'il faut que pour l'Afrique que nous voulons, nous voulons une Afrique, bâti sur la diversité où les femmes et les jeunes jouent un rôle très important. L'acte fondateur est majeur, c'est la création d'un poste d'envoi spécial pour les femmes réservé strictement à cette question de paix, de sécurité et de développement. Bref, au niveau africain, l'ensemble des textes sont là. Au niveau de la CDAO également, le moderateur citait tout à l'heure les protocoles, mais il y a aussi la déclaration de Tatar qui a été sur la 1325 uniquement et surtout au niveau institutionnel de la création de mécanismes et d'organismes comme la création de bureau-chart un peu partout au niveau des communautés régionales. Donc, ce qu'il faut poser maintenant, j'aborde la deuxième partie, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pourquoi depuis, avec toute cette panoplie de textes aussi complets les uns que les autres, pourquoi l'intégration des femmes n'est pas encore bien assurée, pourquoi dans le domaine de la paix et de la sécurité les femmes restent encore à un niveau marginal. À mon sens, le premier obstacle à identifier, c'est l'absence de volonté politique internationale. Je pense qu'aujourd'hui, avec la crise du multilatéralisme que nous vivons, il y a une prise en charge un peu laxiste des questions majeures. Ce n'est pas seulement les questions de femmes, paix et sécurité. Regardez tout ce débat interminable sur l'environnement, par exemple, avec ses implications directes, que chaque année vient avec son lot de nouvelles problématiques. C'est cette crise du multilatéralisme, à mon sens, qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, les États ne s'engagent pas à fond sur des questions d'ordre majeur, comme la question de la femme et sa place dans la prise en charge de la paix. Le problème aussi réside au niveau institutionnel, à l'échelle des pays. Jusqu'à une date récente, la résolution a été votée en 2000, elle devait être déclinée, la 1325, elle devait décliner en plan d'action national pour chaque pays. il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être sur les 54 États de la CDAO, de l'Union africaine, environ peut-être 25 pays seulement qui disposent de plans d'action nationales. Et ces 25 pays, en réalité, beaucoup de ces pays ont juste des plans d'action qui sont, en fait, actuellement, comme le disait Mme Bintou Diop, en voie spéciale, qui sont encore restés des plans à l'échelle d'objectifs qui ne sont pas encore opérationnels ni opérationnalisés. Et encore une fois, cette intégration s'oppose aussi le principe, le non-respect du principe de parité reste encore une problématique majeure. Si vous prenez le cas au niveau, par exemple, des parlements africains, en dehors peut-être du Rwanda qui a dépassé un peu la barre, qui a 64 %, le Sénégal qui respecte la parité 50-50, mais la moyenne, elle est entre 20 et 25 %. Aujourd'hui, on sait que ces parlements sont des instances importantes parce que c'est là où on vote les lois et ça, c'est là où on peut faire bouger les choses. Donc, il y a des actions à entreprendre à ce niveau. Et enfin, un des problèmes aussi qui persiste surtout au niveau prise en charge globale des femmes civiles, les femmes ne peuvent assurer et retrouver leur place intégrale dans la société si trois domaines ne sont pas bien couverts. un, l'éducation qui procure le savoir et les outils pour agir et être proactif dans sa société. En dehors de l'éducation, il y a les problèmes de santé qui ont un impact considérable au niveau des femmes et en fait surtout l'autonomisation qui permet de briser cette dépendance et de donner davantage de liberté aux femmes puisque tant qu'elles sont maintenues dans les systèmes traditionnels féodaux ou en tout cas fortement dominateurs et ne peuvent pas exprimer leur point de vue convenablement. Et enfin, au niveau maintenant des FDS, le principal obstacle à cette intégration et demeure ses formes de discrimination à caractère culturel qui font qu'aujourd'hui, dans la plupart de ces pays, les taux de reculement sont très faibles. L'intégration, c'est parfois des effets juste cosmétiques, mais on ne sent pas une réelle volonté d'intégrer les femmes et de leur donner la place qu'il faut dans ces forces de défense et de sécurité. Je vais peut-être, pour ne pas trop abuser, finir avec mon dernier point. Maintenant que nous sommes d'accord que les textes, les textes qui organisent l'intégration des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité sont suffisamment élaborés, je ne peux pas les citer, mais un rapide calcul vous dirais qu'il y a après la 1325, il y a au moins une dizaine d'autres résolutions qui sont venues appuyer et rappeler aux États leurs responsabilités. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il reste, c'est leur opération à l'action effectif. Au niveau de l'Union africaine, quelque chose a été tenté avec la création de cette carte continentale de résultats, qui, au lieu de laisser ces résolutions, en fait, ces plans d'action nationaux à l'échelle de la théorie, a tenté d'amener un peu plus de méthodologie et d'améliorer leur prise en charge en inventant des critères d'évaluation, des critères d'évaluation qui sont articulés autour des quatre piliers de la 1325 et sur lesquels sur chaque pilier, on peut évaluer pays par pays. Je pense que c'est un dispositif qu'il faut encourager et essayer de le reproduire à l'échelle nationale, à l'échelle des pays. Tous les pays qui n'ont pas encore adopté de plan d'action national pour la 1325 adoptent et se rangent un peu à cette grille d'évaluation, puisqu'en fait, je pense qu'il y a un problème de méthodologie, un problème de méthodologie. Le deuxième niveau, au niveau multilatéral, il faut un leadership plus fort. Je ne peux pas comprendre que l'ONU vote des résolutions, mais ne fait aucun effort pour les appliquer. Je donne un exemple dans les processus de négociation. Tout le monde sait qu'il y a une marginalisation croissante des femmes dans ces processus de négociation et de médiation. mais le problème, est-ce que l'ONU, je m'amusais à regarder des images de négociation. La dernière image que j'ai regardée, c'est ce qui se passe actuellement avec les mouvements djihadiens qui sont réunis à Doha. J'ai regardé des images pour voir le nombre de femmes que j'allais trouver. Bon, vous allez voir, vous pouvez être surpris. Bon, je n'en ai pas vu. Bon, c'est vrai que, bon, ça s'écourir un peu. C'est peut-être lié au fait qu'on était dans un pays musulman. Mais dans tous les cas, l'ONU doit pouvoir, pour tous les processus de paix qu'il veut endosser, exiger un quota. En disant que chaque quota, chaque délégation doit comprendre un nombre X pour cent de femmes pour que ces processus de femmes et de jeunes, pour que ce processus puisse être pris en compte. Il y a un leadership à affirmer, et un leadership fort. Mais on ne peut pas laisser les États, dans la prise en compte de la médiation et des négociations, laisser les États eux-mêmes, des délégations qui peuvent partir, signer des accords qui excluent de facto parfois 50 ou 60 % de leur population. Ça n'a pas de sens. Un deuxième niveau pour améliorer, c'est qu'il faut renforcer le plaidouil des organisations de la société civile. Pour moi, l'une des faiblesses dans nos États, c'est le nombre élevé d'organisations qui travaillent sur les questions des femmes, même à l'échelle d'un pays. Vous voyez que le dispositif est tellement éclaté que les États-mêmes ont parfois du mal à trouver des interlocuteurs de qualité. Ou, malheureusement, il faut le reconnaître dans certains pays, si les femmes étant une masse électorale importante, si elles sont aussi éclatées et aussi dispersées, il est parfois plus convenable de choisir les femmes avec lesquelles on devrait travailler. Mais si les femmes sont regroupées dans des structures, elles peuvent avoir une unité d'action beaucoup plus affirmée avec des réseaux très forts et moi, j'ai bien apprécié dans mon pays. Il y a des années, les élections, on ne sentait pas les femmes. Mais maintenant, à l'approche des élections, vous voyez des organisations fortes qui vont aller convoquer même des candidats pour leur dire quel est votre programme sur les femmes, quel est votre point de vue sur telle ou telle résolution. Donc, il y a la formulation de discours beaucoup plus responsable et beaucoup plus cohérent et il y a surtout nécessité de se faire entendre. Au niveau militaire, je dirais qu'on pourrait mieux améliorer l'intégration des femmes en essayant, par exemple, dans un souci de méthodologie comme nous l'avons fait nous-mêmes au Sénégal, le programme M-C qu'on a expérimenté, on a dit que le taux de participation des femmes est faible dans les opérations de maintien de la paix. La solution, c'est quoi ? C'est de voir comment relever ce taux et pour relever ce taux, il y a des obstacles à surmonter. Nous avons donné ici au Sénégal une étude qui a duré un an dans le cadre de la police et de la gendarmerie nationale et nous avons travaillé dans ce rapport à identifier 10 domaines dans lesquels 10 domaines, 10 obstacles et pour chaque obstacle nous avons formulé à l'issue de l'étude, nous avons formulé des recommandations pour lever ces obstacles et ce programme qui a été financé par le projet ELSI a été mené de main de maître par le CHERS et le 30 mars dernier nous avons lancé le rapport national. Je signale au passage que nous étions le seul pays francophone au monde à expérimenter cette méthode et nous sommes en train d'enclencher avec l'armée qui n'avait pas prépare à l'étude pour démarrer le même. Il faut donc un peu plus de méthode et je pense que c'est un programme qui s'il est généralisé pour aider à améliorer une meilleure participation des femmes. Et enfin, je terminerai en disant qu'au niveau des Nations Unies comme je le disais pour le leadership il faut réviser les critères de participation. Si vous voulez que les pays contribuent et les Nations Unies de fixer les quotas en disant que nous acceptons votre bataillon si vous avez 25% de femmes. Cela obligera les États qui veulent participer ou maintiennent la paix à accroître l'effectif à l'échelle nationale et à préparer davantage de femmes. C'est parfois un rapport de force en mon sens institutionnel qu'il faut poser et une question d'opportunité à exploiter. Je vais finir ma présentation en disant en réaffirmant que aujourd'hui le problème de l'intégration des questions de femmes de manière générale en Afrique de l'Ouest ont besoin d'un nouveau cycle d'opérationnalisation. Il faut introduire davantage de méthodes davantage de pragmatisme au niveau multilatéral pour arrêter d'aligner des résolutions et de revenir tous les 20 ans reprendre les mêmes révolutions pour dire que nous allons relancer la même resolution. Je pense qu'il faut engager les états dans des processus pragmatiques et j'aime bien ce que je dis souvent quand je participe à des rencontres avec des femmes je le dis de ne pas exclure la méthode du pas à pas les petites victoires allez-y au niveau national de grignoter de victoire en victoire et de ne pas attendre souvent avec ce que j'évoquais tout à l'heure cette crise du milieu qui nous affecte tous de ne pas tout attendre de l'international ou des partenaires techniques et financiers. Donc voilà Madame le moderateur je m'arrête là et je vais me réserver pour les questions sur certains aspects que je n'ai pas pu développer en réaffirmant que je suis d'accord et ça saute aux yeux aujourd'hui si après dix ans comme le disait le colonel Barak on est encore dans cette mouvance c'est parce que je pense que si on n'a pas encore retrouvé la paix au Sahel c'est parce qu'on n'a pas encore impliqué les femmes dans la recherche de cette paix et une paix sans les femmes elle n'est pas une paix ou même si elle est une paix elle sera toujours précaire. Voilà merci je vous remercie de votre aimable attention. Je vous retourne la parole. Merci. Merci beaucoup merci beaucoup mon général pour cette brillante présentation et vous êtes vraiment aussi resté dans le temps. Nous ferons la synthèse tout à l'heure après les quatre présentations. Je vais donner la parole à présent à notre deuxième panéliste il s'agit du professeur Michel-Guillaume Hoffnung sur la thématique action des femmes d'Afrique subsaharienne dans l'émergence de la médiation contemporaine. Le professeur Michel-Guillaume Hoffnung est pionnière des enseignements et des pratiques de médiation et l'auteur du que sais-je la médiation huitième édition 2020. Elle est inspiratrice des principales définitions opérationnelles de la médiation sur mandat de l'Union Européenne depuis septembre 2000 et à la demande de la conférence des OING du Conseil de l'Europe depuis mai 2011. Associée aux travaux sur l'hydrodiplomatie en matière environnementale, elle est aussi experte consultante de plusieurs organisations internationales en matière d'éthique et de médiation comme l'OSCE OTHIR UNESCO en tant que vice-présidente du Comité des droits de l'homme et des questions éthiques de la CNF UNESCO de 1995 à 2012 l'Union africaine et l'Union européenne. Représentante au Liban et au Moyen-Orient avec pleine délégation de la Fondation pour la culture de la paix. Professeur, nous sommes honorés de vous avoir sur cette plateforme. Je suis moi-même très honorée de prendre la parole dans un panel aussi prestigieux et je tiens à exprimer ma reconnaissance à ma collègue Adjaratou Ouara de m'avoir confié cette communication. Après avoir entendu le général Sissé et puis aussi le colonel Diop, je suis beaucoup plus optimiste parce que je me sens très très à l'unisson à la fois de leur diagnostic et des recommandations que nous venons d'entendre. En effet, le diagnostic c'est pour lequel nous nous convergeons et qui me fait dire que je me trouve aujourd'hui au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes pour partager une volonté de reconquête d'un leadership féminin, un leadership opérationnel sans arrogance. La reconquête n'est pas forcément une revanche mais je crois que l'heure des femmes a sonné pour plusieurs raisons. D'abord parce que comme il a été souligné, elles sont souvent les premières victimes des conflits, qu'ils soient militaires ou intra-civils, mais aussi et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui parce qu'elles ont été pionnières de solutions innovantes et ce que je voudrais faire pour terminer, c'est de présenter des recommandations qui vont totalement rejoindre les recommandations du général Sissé. Donc, dans ma communication, il va y avoir une partie de témoignages et c'est un témoignage de pionnières des pratiques de médiation. Dans mes pratiques, j'ai très tôt rencontré ce que l'on a appelé les femmes relais, les médiatrices sociales interculturelles qui œuvraient dans une totale sous-estimation. J'ai beaucoup apprécié l'expression du colonel Diop dans une totale sous-estimation de leur action. Action, je l'ai mise au singulier, mais cette action, elle est le résultat d'une multitude d'actions qui malheureusement sont restées longtemps invisibles de la part des pouvoirs publics. En ce sens qu'elles qui ne sont pas pour certaines citoyennes, dans la mesure où en Europe elles n'ont pas le droit de vote parce qu'elles sont étrangères, on fait pourtant œuvre de citoyenneté par une pratique sociétale innovante que sans concertation dans tous les points de l'Europe on a appelé la médiation. Alors, sur quoi est-ce que j'appuie mon témoignage ? Bien sûr, à la fois sur ma pratique que je détaillerai qui sera surtout aussi le détail des pratiques de mes compagnes de route, les femmes africaines médiatrices sociales et interculturelles, mais je m'appuierai aussi sur le rôle officiel qui m'a été confié en 2000 quand dans le prolongement du processus de Bamako, il m'a été demandé de définir pour toute l'Union européenne la médiation sociale. Avant de présenter ma définition à l'ouverture du séminaire de Créteil, j'ai pu mener une étude dans toute l'Union européenne et c'est à l'occasion de cette étude que j'ai eu confirmation de ce dont j'avais été témoin en France, c'est que dans tous les pays d'Europe, les femmes africaines et particulièrement les femmes d'Afrique subsaharienne avaient été les pionnières de cette pratique sociétale innovante, la médiation. Alors, la médiation, je l'ai définie à Créteil comme un processus dans lequel un intervenant sans pouvoir extérieur au conflit, sans pouvoir, avec impartialité et indépendance, tente de recréer le lien social ou de le créer et ce faisant aussi de prévenir le conflit. Et puis, quand le conflit survient, parce que c'est inévitable dans une société, de le régler avec cette manière originale que les femmes, dont je fais partie, même si je ne suis pas subsaharienne, mais nous avons eu en commun de le faire en nous appuyant sur notre absence de pouvoir. Ce qui fait le caractère innovant de la médiation contemporaine, c'est que la puissance du processus de médiation vient de l'absence de pouvoir du médiateur. Et s'il y a bien une qualité que les femmes ont en partage, que ce soit en Europe ou comme il a été souligné à la fois par le colonel Diop et le général Sissé, c'est que bien souvent, on ne leur donne pas de pouvoir. Mais finalement, c'est devenu un atout. Ça a permis aux femmes de forger une manière d'intervenir dans des situations de tension ou d'absence de relations sociales par cette position de restitution de la responsabilité et de la parole aux personnes concernées. Donc, les femmes d'Afrique subsaharienne, les femmes africaines, ont diffusé en Europe des pratiques qui ont pris énormément d'importance dans les années 80. Les premières médiatrices sociales interculturelles, elles ne se sont pas appelées comme ça immédiatement, c'est par la suite que les études leur ont donné ce nom. Elles, au départ, elles se sont appelées, elles se sont auto-appelées, les femmes relais. Et ça dit tout parce que ce qu'elles essayaient et qu'elles essayent encore de faire, c'est de créer du lien dans des sociétés, que ce soit les sociétés d'Europe ou que ce soit les sociétés qui ont été fracturées dans les pays d'Afrique par des guerres civiles extrêmement cruelles, ce qu'elles ont eu comme urgence, c'est de recréer le lien social. Alors, en Europe, on n'a pas à faire les donneurs de leçons. Ce que j'ai plaisir à partager dans cette communication, c'est que je ne viens pas en donneuse de leçons. Je crois qu'il est définitivement temps de quitter les approches descendantes nord-sud. La raison pour laquelle j'ai tenu à consacrer une communication au rôle des femmes dans l'émergence de la médiation en Europe, c'est justement pour inverser ce flux. Au fond, ce dont je voudrais témoigner, c'est que sans l'appui des femmes africaines, je n'aurais jamais pu faire aboutir la définition que j'ai pu faire aboutir à Créteil de la médiation sociale. Parce que, et c'est là où je pense pouvoir rejoindre une des recommandations du général Sissé, les institutions aiment à brandir le mot médiation, on multiplie, comme il l'a souligné, on multiplie les dispositifs internationaux qui utilisent le terme médiation, mais ces termes, ces dispositifs ont perdu du sens parce que les institutions, même quand elles affichent leur désir d'innover, retombent dans les ornières et des modes traditionnels de faire. Et c'est là où vraiment les femmes africaines et les femmes pionnières en Europe ont trouvé matière à faire une alliance ontologique. Ontologique au sens sur deux versants, d'abord dans notre identité féminine, de personnes habituées à travailler en dehors des processus de pouvoir et ontologique parce que ce que nous avons défendu constamment et surtout depuis que nous nous sommes mutuellement identifiés en 2000, c'est de défendre l'identité de la médiation. Or, l'identité de la médiation, elle est constamment menacée par les États, par les institutions qui sans cesse ramènent l'innovation réelle qu'est la médiation à, comme je l'ai dit, des manières routinières de faire. Quand on regarde, et là je rejoins à nouveau le général Sissé, quand on regarde la pratique internationale, qu'entend-on ? On entend que l'on va envoyer dans une zone de conflit un médiateur. Et quand on regarde comment ce médiateur est nommé et comment il va devoir fonctionner, on s'aperçoit que en réalité c'est un négociateur. et il s'en suit un discrédit, il s'en suit une évaporation de la médiation. Donc, ce qu'il faut absolument inviter à faire, et c'est ce qui me fait dire que nous sommes, que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, c'est de sortir des routines qui sont très largement dominées par une pensée qui n'est pas assez élaborée. On ne peut pas continuer à prétendre agir de manière innovante sur la base de « mediation is a kind of negotiation ». « A kind of » ça ne fait pas quelque chose d'original. Donc, quand je parle d'un esprit de reconquête qui pourrait nous mobiliser, eh bien, ce serait un esprit qui s'appuierait sur les sociétés civiles, qui s'appuierait au sein des sociétés civiles sur ce qui est quand même la moitié des sociétés civiles et soit dit en passant la moitié de l'humanité, à savoir les femmes, parce que en Europe, les femmes et les femmes africaines ont été capables de se lever alors qu'elles n'avaient même pas le titre de citoyennes, elles se sont levées pour faire œuvre de citoyenneté en mettant au point les pratiques de médiation contemporaine. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un degré très élaboré qui me permet de dire que dans un consortium tel que celui que nous consortium informel, tel que nous nous constituons aujourd'hui à travers ce colloque, eh bien, on pourrait modéliser une gouvernance qui rendrait hommage à ce que les femmes d'Afrique subsaharienne ont été capables de faire surgir des sociétés civiles européennes en partenariat avec des femmes européennes aussi. Il n'est pas question pour combattre la sous-estimation qui a été mentionnée tout à l'heure, d'en ajouter une qui serait la sous-estimation de ce que les pionnières européennes ont pu faire. Mais je pense que là, on a une vraie piste. Et puisque lors de ma présentation, on a signalé que la conférence des OING du Conseil de l'Europe m'avait demandé une définition de la médiation pour le dialogue entre les cultures, je mettrai pour conclure en partage cette définition pour savoir si vous la validez, si vous pensez qu'elle pourrait soutenir l'identité féminine dans le cadre de la construction de la paix. Dans ma définition, j'insiste sur le fait que la médiation est essentiellement un processus de communication éthique et que ce processus il vit par l'égalité, l'égale dignité que le médiateur ou médiateur réussit à instaurer pour recréer le lien social ou le créer ou pour prévenir le conflit ou pour le régler en utilisant vous savez comme quand on dit quand ce penseur de l'antiquité disait qu'on me donne un point d'appui et je soulèverais le monde sur l'absence de pouvoir du médiateur on peut restituer aux personnes concernées par des situations de fracturation ou par des situations de conflit on peut soulever le monde pour créer cette culture de paix cette culture de dialogue et l'ancien directeur général de l'UNESCO Federico Maillor a bien voulu accueillir ma définition de la médiation dans sa fondation culture de paix donc voilà je pense que c'est ce que j'avais envie de partager avec vous et la recommandation du général à laquelle j'adhère c'est l'éducation l'éducation à une culture de la paix et quand j'avais fait partie du comité de l'ONU pour la décennie de l'éducation à la paix j'avais rédigé le paragraphe qui faisait de la médiation un vecteur de l'éducation à la paix et au droit de l'homme parce que dans ma définition de la médiation au processus de communication éthique ce qui me semble éthique c'est de conférer à la parole de l'un la même dignité que la parole de l'autre et les femmes africaines ont su porter cela aussi bien en Europe et aussi en Afrique parce que je continue naturellement à dialoguer avec les diasporas et avec un certain nombre d'associations africaines vous avez mentionné le Prilisistrata le Prilisistrata qui met en avant une figure féminine sans pouvoir cherche toujours aussi à désigner des femmes des deux rives de la Méditerranée et donc dans la rive sud eh bien il y a ce vaste continent qu'est l'Afrique donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je suis très optimiste après avoir entendu ces deux hommes merci beaucoup professeurs merci infiniment pour votre contribution merci pour votre optimisme nous allons à présent donner la parole au docteur Catherine Lena Kelly sur quel mode de gouvernance et quelle coopération régionale pour la résilience des états africains le docteur Kelly est professeur associé de justice et d'état de droit et d'oyenne académique intérimaire au centre d'études stratégiques de l'Afrique elle gère les programmes sur l'état de droit dans le secteur de la sécurité ainsi que ceux sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ces recherches sont axées sur la gouvernance du secteur de la sécurité les partis politiques la démocratisation et l'état de droit ainsi que la criminalité transnationale organisée avant de rejoindre le César docteur Kelly a été conseillé auprès de l'initiative de l'état de droit de l'association du barreau américain et a travaillé dans une dizaine de pays africains avec des collègues dans le domaine de l'état de droit et de consolidation de la paix docteur Kelly la plateforme est à vous bienvenue merci beaucoup Wadi et bonjour à tous et à toutes bonjour à mes chers collègues honorables et distingués chers amis et collègues du feu général la même cissé chacun a sa grade et sa qualité bonjour good morning assalamualaikum comme je viens d'essayer de dire en gros c'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous ce matin dans le cadre de ce panel pour aborder la question quel mode de gouvernance et quelle coopération régionale pour la résilience des états africains notamment en termes de sécurité et de justice ma réponse renvoie de différentes manières à trois éléments l'état de droit l'élaboration de politiques inclusives et la gouvernance démocratique et civile du secteur de la sécurité de nombreuses personnes jouent un rôle dans la promotion de ces modes et ces outils de gouvernance il y a les acteurs du secteur de la sécurité et de la justice ainsi que les acteurs d'autres secteurs qui leur sont liés il y a les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile qui sont tous les deux essentiels pour fournir des freins et des contrepoids et il y a les dirigeants âgés et jeunes hommes et femmes au niveau local national régional et continental ce n'est qu'en travaillant ensemble et en tension les uns avec les autres que l'on peut assurer le renforcement continuel de ces trois éléments et que l'on peut assurer la pleine réalisation de la sécurité des citoyens et de la sécurité humaine le renforcement continu de ces éléments peut également aider à prévenir les coups d'état et les tentatives de coups d'état que nous avons vu assez souvent en Afrique même au cours de l'année dernière malheureusement l'état de droit et une bonne gouvernance du secteur de la sécurité peuvent aider les états et les sociétés africaines à renforcer leur résilience face aux conflits à la violence et à l'instabilité et ils peuvent également aider ces états et ces sociétés à relever plus efficacement les défis en matière de sécurité comme par exemple l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée cela est plus susceptible d'être le cas lorsqu'il existe une coordination et une coopération à plusieurs niveaux il y a la coordination transfrontalière entre les acteurs de la sécurité et de la justice de pays différents la coordination interministériale et interagence au niveau national et des efforts de coordination qui reposent sur les perspectives des citoyens et des communautés ces modes de coordination s'appliquent au sein du secteur de la sécurité et aussi entre les services de sécurité justice et autres acteurs de développement et de gouvernance alors permettez-moi de consacrer environ cinq minutes à l'élément état de droit et gouvernance et cinq minutes après à l'élément de coopération régionale alors premièrement sur la démocratie l'état de droit et la gouvernance civile comme voie à suivre pour les états africains la multiplication des coups d'état militaires en Afrique de l'Ouest a conduit les praticiens de la sécurité à réexaminer l'état de la gouvernance de la sécurité dans leur pays et sur le continent et à réévaluer la manière dont ils peuvent faire face aux menaces afin de s'assurer que les stratégies les politiques et les pratiques sont centrées sur les citoyens le Sénégal ainsi que plusieurs autres pays comme le Ghana et le Botswana ont une mine d'expérience à partager sur les avantages que le contrôle démocratique et civil du secteur de la sécurité peut apporter aux dirigeants dirigeants qui cherchent à assurer la sécurité des citoyens prévenir les conflits et relever les défis urgents l'état de droit est un élément essentiel de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique comme nous savons il est particulièrement pertinent à la lumière des preuves empiriques selon lesquelles certaines menaces pour la sécurité comme le recrutement d'extrémistes violents tendent à être exacerbés par les abus perpétrés par l'état à l'encontre des civils le professionnalisme des services de sécurité ainsi que la confiance des citoyens aux FDS dépendent de l'existence d'un système d'équilibre des pouvoirs qui garantit que chacun respecte les libertés civils les droits de l'homme et l'état de droit les institutions de contrôle formelles telles que les parlements les inspections les commissions indépendantes de lutte contre la corruption et des droits de l'homme jouent un rôle clé dans le contrôle des activités des forces de sécurité envers les citoyens les pratiques quotidiennes des agences de sécurité à l'égard des citoyens sont également importantes tout comme le contrôle local de la sécurité qui peut impliquer les organisations de la société civile les médias les autorités coutumières et les prestataires de sécurité non étatiques et enfin la gouvernance démocratique peut apporter des frustrations quant à la transparence des acteurs politiques civils de temps en temps cependant comme certains de mes collègues l'ont dit à la lumière des coups d'état que nous avons vus récemment dans la région les enquêtes du sondage représentatif l'afrobaromètre afrobarometer montrent que la démocratie est encore la forme de gouvernement préférée par la plupart des citoyens du continent c'est l'option la moins imparfaite du point de vue de la sécurité des citoyens car elle fournit des mécanismes institutionnalisés permettant aux citoyens d'exprimer leurs préférences en l'absence de règles constitutionnelles ce qui est considéré légal ou illégal dépend de ceux qui tiennent le pouvoir y compris le pouvoir de décider alors si et quand les citoyens pourront de nouveau voter pour choisir leur dirigeant l'exemple sénégalais de la séparation des pouvoirs civils et militaires est ici instructif bien sûr et est-ce prend-le la promotion de l'état de droit et d'une gouvernance civile inclusive et responsable peut être un outil de résilience pour éviter un régime autoritaire y compris un régime militaire alors deuxièmement quant à la coopération régionale et la résilience des états africains la coordination transfrontalière peut aider à construire la résilience contre les menaces majeures comme l'extrémisme violent et la CTO criminalité transnationale organisée bâtir la résilience au fond c'est une initiative qui demande d'améliorer la capacité des dirigeants des institutions des systèmes et des citoyens à résister aux menaces de façon adaptable et qui réduit les dommages et les vulnérabilités futures alors ça c'est la résilience en gros dans la mesure où l'extrémisme violent et la CTO sont des menaces qui ignorent les frontières politiques et les secteurs de compétence juridique la coordination transfrontalière est non seulement souhaitable mais également nécessaire pour que les pays africains atteignent leurs objectifs nationaux de sécurité quand elle est bien faite la coordination peut aider les états africains à mobiliser et à utiliser collectivement leurs ressources d'une façon qui réduit la compétition et améliore la complémentarité des institutions de sécurité et de justice de différents pays quand elle est bien faite la coordination peut également aider ces pays à devenir plus réactif et agile dans la réponse aux acteurs violents et criminels plusieurs aspects différents sont utiles je crois la coordination transfrontalière bien sûr mais aussi la coordination interagence et interministérielle et une coordination qui repose sur les perspectives des citoyens et des communautés afin de limiter les obstacles à la coordination transfrontalière les gouvernements africains doivent encore plus s'engager à harmoniser leurs lois et politiques nationales permettant d'arrêter d'enquêter et de poursuivre les coupables de l'extrémisme violent et de la criminalité l'aboutissement des efforts de lutte contre ces activités peut comprendre la coordination formelle c'est-à-dire l'assistance légale mutuelle ou les accords de coopération policière par exemple ainsi que la coordination informelle entre les autorités locales il y a plein d'exemples dans la région et ailleurs des initiatives de ces types de coordination par exemple l'initiative Côte de l'Afrique de l'Ouest de l'ONU-DC avec les gouvernements ouest-africains le réseau d'autorités centrales et de procureurs d'Afrique de l'Ouest contre le crime organisé la plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel le réseau de coopération judiciaire de la région des Grands Lacs le forum des conseillers de sécurité nationale d'Afrique de l'Ouest et le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest on trouve d'autres exemples notables dans le domaine maritime comme comme nous savons le code de conduite de l'OMÉ conclut entre 25 états d'Afrique de l'Ouest et centrale a établi des modes de coordination transfrontalière visant à réduire le piratage le vol de ressources naturelles et la pêche illégale et Afripol l'institution de coopération policière de l'Union africaine cherche également à améliorer le partage d'informations pour prélever des défis sécuritaires afin d'inclure les communautés et les citoyens dans leurs efforts de coordination les représentants gouvernementaux de la sécurité et de la justice peuvent veiller à ce qu'un large éventail de perspectives communautaires et citoyennes sur les menaces sur les défis soient inclus dans les discussions et consultations tenues pour définir la nature de la réponse sécuritaire dans l'idéal les résidents citoyens et responsables communautaires participent tous aux consultations sur les politiques et les stratégies nationales afin qu'ils puissent aider à hiérarchiser ce que sont les vulnérabilités les risques et les menaces l'inclusion des femmes des jeunes des personnes de différentes couches économiques de différentes ethnies ou religions etc. est important parce que ces personnes peuvent avoir des différentes perspectives sur la sécurité elle-même maintenant pour conclure permettez-moi de dire l'une des raisons pour lesquelles c'est un tel plaisir d'intervenir à ce sujet en cette occasion est que le général Sissé entretenait une relation de longue date avec mon institution le Centre d'études stratégiques de l'Afrique à Washington D.C. En plus d'être un ami de très longue date du César et un illustre dirigeant de la section des anciens du César du Sénégal le général Sissé a contribué intellectuellement et pratiquement aux discussions avec les responsables de la sécurité africaine sur beaucoup de sujets le professionnalisme militaire le leadership stratégique l'état de droit et bien sûr aussi la sécurité humaine il était un modèle un exemple mondial et un véritable champion de la vision de la sécurité pour tous les Africains défendus par des institutions efficaces et redévables aux citoyens en d'autres termes il a vu la valeur de la sécurité qui est enracinée dans l'état de droit la justice la gouvernance démocratique et l'inclusion des citoyens et des communautés bien que je n'ai jamais pu le rencontrer personnellement le général Sissé a fait sa marque dans mon état d'origine le Kansas où il est diplômé du US Army Command General Staff College et il était aussi il a fait sa marque aussi chez nous à l'Université de défense nationale ici à Washington D.C. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle avec nous aujourd'hui qui vont continuer à promouvoir les idées et les valeurs qui lui ont été très chères. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dr. Kelly. Merci infiniment pour cette présentation et cette contribution sur l'oeuvre du général Sissé et son parcours. Nous allons aller vers la dernière présentation de ce panel du Dr. Oswald Padonou sur les défis de la réforme de la sécurité et de la justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le Dr. Padonou a une expérience très riche. Il est docteur en sciences politiques relations internationales de l'Université de Rennes, diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est depuis janvier 2007 un haut fonctionnaire béninois. Il est pleinement engagé dans les projets du DECAF au Sahel et il est en particulier en charge du volet sur les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources dans le secteur de la sécurité au Sahel. Il préside l'association béninoise d'études stratégiques et de sécurité. Dr. Padonou à vous. Merci. Bonjour, madame. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de cette activité très riche. J'en ai appris déjà pas mal depuis le début des interventions. Je voudrais aussi féliciter les lauréats des prix d'excellence inspirés du parcours et des valeurs d'un grand monsieur, le général Lamine Sissé. et je constate qu'en tout cas qu'il a inspiré beaucoup. J'ai eu l'occasion de le croiser quelquefois au forum de Dakar et je pense que oui, c'est un grand monsieur inspirant pour la nouvelle génération. Merci aussi à tous les participants qui nous suivent, connectés, je vois, d'un peu partout dans le monde. Alors, mon intervention porte sur les défis, les défis de la réforme de la sécurité de la justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel et il me plaît de préciser tout d'abord qu'on parle d'une seule et même région. Le Sahel occidental, c'est bien sûr l'Afrique de l'Ouest parce que je pense que ce détachement ou cette distinction qu'on fait parfois à mon avis est un peu préjudiciable à la cohésion et à la continuité aussi qu'il y a entre les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel qui constituent toutes ces deux catégories-là l'Afrique de l'Ouest. Alors, sur le thème, j'ai voulu partager quelques éléments de réflexion avec vous dans le prolongement ou peut-être en anticipation des travaux de Folaïna qui vont être présentés tout à l'heure, le loréat du prix d'Écaf qui a travaillé sur les groupes de vigilance dans le nord-est du Nigeria. Alors, mon propos va s'articuler autour d'un bref état des lieux, très bref, dans la région, puis sur la base des analyses faites sur les constats, j'avancerai quelques idées simples des réformes potentielles à entreprendre pour consolider l'attelage, sécurité et justice dans la région. Alors, venons-en à l'état des lieux. D'abord, et je ne vous apprends rien, la sécurité est à la fois le préalable et la finalité du développement. Il est un besoin fondamental dont on apprécie, disons, la valeur que quand il vient à manquer. C'est un peu comme l'oxygène que nous respirons. Tant qu'il est disponible, on ne sait pas toujours en apprécier la valeur, la portée, mais quand ça en vient à manquer, là, on se rend compte que c'est tout à fait indispensable. C'est un peu comme la sécurité. Je donne toujours l'exemple des investissements que nos services de sécurité font pour garantir un minimum de sécurité, de stabilité, mais qui ne sont pas visibles, connus de l'opinion parce que c'est la partie ingrate de la tâche. Alors, le thème nous renvoie à une réalité à la fois simple et complexe. Cette réalité simple et complexe se décline dans le fait que la sécurité n'a jamais pu être le seul fait de la puissance publique. Pour autant, elle y joue le rôle prépondérant. En Afrique de l'Ouest, la défaillance de l'État qui laisse, ou des États qui laissent des territoires et des communautés sans système de gouvernance décentralisé, effectif et efficace, en Afrique de l'Ouest, la défaillance de l'État qui laisse des territoires et des communautés sans système de gouvernance décentralisé, effectif et efficace, ouvre des perspectives d'organisation alternative de la vie sociale car la justice, la sécurité ont un roi du vide. Il n'y a pas de société qui soit constituée, viable, qui puisse vivre sans sécurité et sans justice. Et donc, la puissance publique n'est pas en capacité en mesure d'organiser, de délivrer le service de la sécurité et de la justice. Bien entendu, il y a des solutions alternatives qui se créent. On verra bien dans le prolongement de ma réflexion. Et donc, en anticipation ou en réaction à une situation d'anarchie et de menace à l'intégrité des personnes et de leurs biens, différentes formes de production collaborative, communautaire ou citoyenne de la sécurité émergent en substitution ou en complément de l'action des forces entre guillemets régulières, donc des forces de défense et de sécurité. Alors, ce sursaut sécuritaire civique avec, d'une part, les citoyens en uniforme et d'autre part, les citoyens organisés ou auto-organisés n'a pas toujours été inspiré ou suscité par l'État. A tel enseigne que l'observation attentive du comportement sécuritaire des peuples et des sociétés à l'épreuve des nouvelles ou des menaces, des actuelles menaces, permet de s'engager dans une tentative de légitimation de la thèse de la disparition des États africains. L'État qui disparaît par le fait qu'il ne joue pas, donc la fonction première qui justifie sa création, c'est-à-dire de délivrer la sécurité, de garantir la sécurité, de préserver la sûreté des personnes et des biens. Donc une tentative de légitimation de la thèse de la disparition des États due justement à la généralisation de la violence et des conflits. Cependant, les stratégies de survie de ces derniers face à des menaces non-accommodantes révèlent l'exercice d'une autorité de fait exerçant des fonctions préventives et défensives pour la sécurité. Alors qu'il s'agisse au centre ou au nord du Béné des conflérés de chasseurs, ce qu'on appelle en Côte-Divale les dozos, les Kogluogo au Burkina Faso, des chasseurs d'Ogon au Mali ou encore des groupes d'autodéfense communautaire au Nigeria, ils ont la particularité d'être déconnectés d'un véritable système de justice, d'être ethnicisés et d'agir bien souvent en marge des lois nationales et de l'État de droit. À côté de ces modèles issus de pratiques précoloniales, quand on parle des chasseurs, on remonte quand même à des pratiques, à des modes d'organisation et de délivrance du service de la sécurité qui remonte à très loin avant la colonisation. Ces pratiques précoloniales antérieures à l'État africain postcolonial, l'État moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, plusieurs modèles d'inspiration étatiques ont donc prospéré comme les comités locaux de sécurité au Bénin, les assistants à la sécurité de proximité des ASP au Sénégal, les volontaires de défense de la patrie VDP au Burkina Faso. Bien que ces formes de soutien à la sécurité soient très différentes, elles ont là encore en commun d'être fonctionnellement peu intégrées au système de sécurité. Alors, qu'est-il possible d'envisager avec ces éléments de compter cet état des lieux-là ? Il est possible d'envisager une évolution ? du système dual de sécurité et de justice ou même de non-justice vers un modèle qui intègre la centralité de l'État sans être financièrement coûteux et institutionnellement complexe. Ce modèle existe et il s'appelle la réserve. La réserve qui existe dans quasiment tous les pays au monde, en Afrique du Nord avec l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, mais pas en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'il s'agisse de réserve citoyenne ou de réserve opérationnelle, cela représente un compromis entre les besoins et les moyens tout en favorisant une culture citoyenne, voire patriotique et des réflexes sécuritaires au sein de la population. En effet, contrairement aux militaires d'actifs, le réserviste formé par l'institution ne coûte que très peu aux armées. Il ne reçoit une solde que sur ses jours de présence. Il n'est ni logé ni nourri en permanence par l'institution qui ne contribue pas non plus à sa retraite. Ce format libre d'engagement basé sur le volontariat et les disponibilités permet d'amener les profils d'experts dans des domaines rares et techniques sans contraindre le réserviste à devenir pleinement militaire. Le format que propose la réserve pourrait ainsi combler, de mon point de vue, les lacunes et les déficits de spécialistes et de soldats que connaissent les armées ouest-africaines au regard de l'ampleur de la menace. Les défis de la réforme de la sécurité et de la justice en Afrique de l'Ouest doivent donc intégrer ces évolutions et adaptations pour réduire le spectre de l'informel et du para-étatique. Je pense que c'est davantage de cela qu'on souffre dont la sécurité durable et la stabilité ont du mal à s'accommoder. Je pense qu'on voit bien que toutes les solutions qui sont pensées à la marge de l'État, dans la marge de l'informel, peinent à apporter des résultats. On voit bien avec la volonté de défense de la patrie au Burkina Faso que cela n'a pas tout à fait constitué une solution qui a été un peu d'anciens membres des groupes d'autodéfense qui se sont recyclés dans cette nouvelle identité. La réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité indispensables en situation post-conflictuelle de consolidation de la paix sont absolument nécessaires dans les États fragiles ou en très relative stabilité dont un grand nombre se trouve dans la région. Je pense qu'il faut tout à fait être lucide sur l'appréciation de la situation dans laquelle la région se trouve où il est difficile de considérer qu'il y a des États qui sont en pleine stabilité. Je pense que là où il y a stabilité c'est une très relative stabilité à partir du moment où il y a une grande partie de la région qui est affectée par des violences d'ampleur. Alors il ne faut pas attendre le moment de la dislocation des appareils de défense de sécurité et de justice pour agir. Il faut anticiper et prendre en compte les signes d'épuisement et le besoin de renouvellement qu'expriment les systèmes de sécurité et de justice dans la région. Il est vrai qu'en l'État, les armées et les services de police sont encore attractifs auprès des jeunes et qu'on serait tenté de justifier par là le statu quo et ce serait de mon point de vue une grave erreur. Au cours des recrutements intervenus ou en cours cette année au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali et bientôt au Niger, pour un poste ouvert, les organismes de recrutement reçoivent entre 7 et 10 candidats. C'est à se demander si cela relève simplement d'une absence de perspective d'emploi pour les jeunes ou simplement d'un élan patriotique et d'un désir de défendre la patrie. En tout cas, nul ne le sait exactement. Toujours est-il que pour un pays comme le Niger, qui envisage de quadrupler les effectifs des forces de défense et de sécurité dans les 5 prochaines années, avec déjà 5000 postes ouverts cette année, c'est un véritable défi d'inscrire la formation et les conditions d'emploi de ces futurs militaires dans un nouvel esprit de service à la communauté. Car les institutions sécuritaires pour restabiliser la région doivent être performantes, performantes dans l'utilisation optimale des ressources. Et vous avez bien fait de rappeler, Madame la modératrice, dans votre introduction, tout le travail que nous essayons de faire, avec d'autres aussi, pour améliorer la gouvernance de ce point de vue-là. Donc, elles doivent être performantes dans l'utilisation optimale des ressources, elles doivent être performantes dans l'anticipation et la réactivité pour protéger les civils, performantes dans la couverture du territoire et dans l'exemplarité et les valeurs qu'elles incarnent et qui inspirent la confiance de la population et des gouvernants. Je le disais encore hier à l'occasion d'une formation que je conduisais pour un certain nombre d'acteurs au Niger que malheureusement, il n'y a pas de demi-confiance. Soit les populations font confiance au système de sécurité et de justice, soit elles ne font pas confiance. Et dans l'hypothèse où elles ne font pas confiance, bien entendu, il est difficile d'avoir des résultats, il est difficile d'être performant. Donc, il faut absolument travailler à conquérir et à préserver cette confiance-là. Alors, après avoir pensé et dit tout ceci, il manque néanmoins au moins une chose qu'il sied de mettre en évidence. Comment articuler un système de justice, pas exclusivement judicieux, un système de justice pas seulement judiciaire au sens institutionnel, un système de justice souple, efficace et de proximité à un secteur de sécurité performant ? Comment articuler ces deux éléments-là qui doivent tout à fait s'imbriquer pour produire le résultat attendu en termes de sécurité et de stabilité ? En gardant, encore une fois, la centralité de la puissance publique et de l'État de droit pour ne pas avoir une justice à plusieurs vitesses dans un même pays. Au Burkina Faso, au Niger et je crois au Sénégal, les chefs traditionnels et religieux jouent un rôle important dans le règlement de certains différents. Des tribunaux de conciliation avaient même été mis en place pour formaliser leurs procédures et décisions sous l'autorité, bien entendu, des tribunaux d'instance animés par des professionnels. C'est un modèle qu'il importe de renouveler en prenant en compte la célérité et l'équité attendue par les citoyens dans le traitement des affaires afin qu'elles ne dégénèrent pas en conflit. L'autre élément à prendre en compte, c'est la création de juridictions spécialisées. Je vois une logique à la fois sur l'horizontal et le vertical. Au plan vertical, avoir cette proximité-là en intégrant dans des tribunaux de proximité n'ont pas nécessairement des professionnels mais les sages et les chefs traditionnels qui peuvent parfaitement prendre en charge un certain nombre de conflits. Je vois par exemple au Niger, les affaires, certaines affaires foncières, certaines affaires à milieu rural en tout cas liées au mariage, etc. sont jugées par ces tribunaux-là sous le regard des tribunaux d'instance qui sont animés par des magistrats professionnels. L'élément sur le plan horizontal à prendre en compte, c'est la création de juridictions spécialisées comme la Cour criminelle de répression de l'esclavage en Mauritanie ou encore la Cour spéciale du contentieux foncier qui sera prochainement créée au Bénin. Je pense que c'est important aussi au-delà du système judiciaire classique d'avoir aussi ce genre de juridictions pour prendre en charge les problématiques qui sont comment dire ça qui sont chrysogènes dans les sociétés et le foncier fait partie de ces éléments chrysogènes dans nos sociétés de manière à pouvoir désengorger aussi les juridictions classiques de l'ordre judiciaire d'un certain nombre de volumes d'activités et de dossiers qui seront traités par des juridictions spécialisées. C'est ce qui est envisagé en tout cas au Bénin. Le dernier conseil des ministres a transmis le projet de décret ou de loi je ne sais plus trop à l'Assemblée nationale non, projet de loi à l'Assemblée nationale pour études et votes d'une loi créant cette juridiction-là. Je dois enfin vous dire qu'à Décart nous ne sommes pas nécessairement engagés sur tous ces chantiers donc j'ai évoqué un certain nombre de chantiers qui sont complexes qui sont différents et qui relèvent d'abord et surtout des choix propres des acteurs nationaux mais nous sommes évidemment très engagés et très actifs dans les pays sahéliens notamment pour susciter pour accompagner des réformes structurelles de l'architecture sécurité des États en ayant chevillé à la démarche la nécessité de l'appropriation des principes de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité par l'ensemble des parties prenantes les institutions étatiques la société civile les médias les jeunes les femmes tous ceux qui participent à la coproduction de la sécurité et qui en sont donc les bénéficiaires sur ces mots je voudrais clore mon intervention en vous remerciant de votre aimable attention et en vous exprimant bien entendu ma disponibilité à apporter des réponses aux questions que pourraient soulever les différents aspects de mon intervention que je n'ai malheureusement pas le temps de détail j'essaie de faire le plus court possible parce que je sais que la connexion est une variable est tout à fait variable en tout cas à l'endroit où je me trouve donc j'essaie de faire le plus court que je pouvais faire pour transmettre ces quelques éléments de réflexion à l'appréciation de tous et donc une nouvelle fois je vous remercie de nous avoir associés à cette activité là merci beaucoup merci beaucoup docteur Padonou votre connexion était très claire et c'était un plaisir de vous voir aussi pendant que vous étiez en train de présenter merci beaucoup alors je vais faire la synthèse des quatre présentations nous avons commencé par le général Mbaye Sissé qui a couvert la thématique comment mieux intégrer les femmes FDS et civiles pour la paix la sécurité et la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest et au Sahel mon général vous êtes revenu sur la résolution 1325 qui est partie du constat de la sous-représentation des femmes dans les instances de paix et sécurité de défense entre autres dans le contexte de paix et sécurité vous avez fait un certain nombre de recommandations mais avant ces recommandations vous êtes revenu sur les moments phares des moments phares depuis 1975 avec la conférence de Mexique des moments phares liés à la participation des femmes en passant par l'historique conférence de Beijing jusqu'à l'adoption de la résolution 1325 mettant en exergue les trois piliers de la résolution vous avez cependant déploré le fait qu'il y ait eu autant de résolutions depuis 2000 depuis la résolution 1325 et vous avez aussi déploré la marginalisation des femmes FDS qui sont représentées ou vraiment sous-représentées en moyenne 4 à 5% de femmes sont dans les troupes alors qu'il devrait y en avoir davantage vous avez aussi adressé les instruments régionaux et sous-régionaux notamment l'agenda 2063 ainsi que les mécanismes nationaux mis en place pour favoriser cette intégration des femmes vous avez ensuite vraiment fait des constats sur les raisons pour lesquelles nous notons une faible intégration des femmes dans l'ensemble notamment la crise du multilatéralisme la faible volonté politique au niveau national pour l'élaboration de plans d'action nationaux et si ces plans existent de les opérationnaliser le non-respect du principe de parité la non-prise en compte de trois aspects notamment l'éducation la santé et l'autonomisation des femmes et pour les femmes FDS particulièrement le faible taux de recrutement des femmes au sein des forces de défense et de sécurité et donc pour en venir aux recommandations vous avez vraiment dégagé un certain nombre de solutions d'abord une meilleure opérationnalisation de la résolution 1325 et vous avez cité pour cela le dispositif de l'union africaine qui permet d'utiliser le système d'évaluation une autre solution pour vous c'est le besoin d'une synergie accrue entre les organisations de la société civile de femmes qui sont très très actives dans ce secteur dans cet espace de la CDAO et de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel au niveau militaire vous avez aussi proposé l'intégration des femmes une meilleure intégration des femmes en citant le projet ELSI qui est un projet super formidable que le CHED a présenté en mars dernier un projet d'ailleurs que j'invite toutes les personnes qui sont dans cette plateforme à suivre et à lire d'ailleurs le rapport qui est en ligne et vous avez proposé que les institutions exigent un quota d'abord un quota pour les organisations de la société civile pour qu'elles soient davantage représentées dans les instances de prise de décision y compris les instances de médiation et aussi un quota pour le déploiement des forces de défense de sécurité et enfin vous faites appel à l'implication des états dans une approche pragmatiste et pragmatique merci à vous mon général pour votre présentation nous sommes ensuite nous avons ensuite eu l'honneur d'écouter le professeur Michel Guillaume Hoffnung sur l'action des femmes d'Afrique subsaharienne dans l'émergence de la médiation contemporaine professeur vous avez exprimé votre optimisme que vous avez d'ailleurs répété tout au long de votre intervention et vous pensez que l'heure des femmes a sonné elle a sonné car selon vous la contribution des femmes date de bien longtemps mais demeure pas visible vraiment ne demeure pas assez visible elle est sans concertation les femmes subsahariennes ont été des pionnières dans la médiation et je pense que votre intervention s'est beaucoup apposantie sur les différentes définitions que vous avez données à la médiation sociale lorsque vous en avez eu l'occasion dans certaines instances et définition qui s'est fortement inspirée par les expériences des actions des femmes africaines dans ce domaine et vous avez ainsi mis en exergue l'alliance ontologique qui s'est liée entre les femmes africaines et celles européennes vous proposez de modéliser une gouvernance la médiation est essentiellement un processus de communication éthique selon vous qui vit par légale dignité et ce mot dignité est revenu un certain nombre de fois l'aspect dignité des parties prenantes et surtout des femmes qui ont une expérience prépondérante vous avez aussi parlé des femmes d'Europe cette médiation qui contribue à reconstruire le lien social pour résoudre un conflit entre autres là c'est juste en citant en prenant ça et là certaines définitions que vous avez données à la médiation sociale et enfin vous avez vous êtes inspiré de la présentation du général Sissé pour mettre l'accent sur l'importance de la culture de la paix qui fait partie vraiment des solutions selon vous ensuite le docteur Kelly quel mode de gouvernance et quelle coopération régionale pour la résilience des états africains docteur Kéline de la sargal de le remercier en vous lançant la penche puisque vous avez aussi vous êtes exprimé en Wolof tout à l'heure vous êtes revenu sur l'importance de l'état de droit l'importance de l'élaboration de politique vous avez mis en exergue l'aspect multiacteur incontournable pour le renforcement de ces trois éléments j'ai parlé de l'état de droit état politique entre autres élaboration de politique ces trois éléments pour le renforcement de la sécurité humaine pérenne avec des aspects comme la coordination transfrontalière interministérielle et interagence au niveau national et l'implication des citoyens sur la démocratie l'état de droit vous avez pensé que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont un rôle prépondérant à jouer l'importance de l'état de droit pour favoriser la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine le système d'équilibre des pouvoirs les mécanismes de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption le contrôle de manière inclusive et participative au niveau local de la sécurité vous avez parlé de la coopération régionale qui est très importante pour lutter contre les crimes transfrontaliers et le terrorisme la coordination transfrontalière selon vous est aussi importante et peut aider les états africains à mutualiser les ressources humaines financières matériels et techniques cependant il faut une harmonisation des lois au niveau national pour faciliter cette coordination et vous avez vraiment donné des exemples concrets existants au sein de la région et même au niveau continental vous êtes revenu sur l'implication des acteurs au niveau local en citant foncièrement l'intersectionnalité à savoir les couches vulnérables les couches marginalisées et le rôle stratégique que tous ces acteurs pourraient jouer à la résilience des états merci à vous encore une fois pour tout le témoignage que vous avez apporté relatif au travail du général Sissé et j'ai vu aussi dans les tchats qu'il y a eu des ajouts le docteur Aydra a parlé du prix du visionnaire du César et vous avez aussi ajouté c'est dire qu'il y a encore à se rappeler des consécrations que le général Sissé Lamine Sissé a pu avoir au cours de son parcours enfin nous avons eu la présentation du docteur Padonou de DECAF les défis de la réforme de la sécurité et de la justice en Afrique de l'Ouest et au Sahel et docteur Padonou comme je le disais tout à l'heure on dit last but not least vous étiez le dernier à présenter mais pas nécessairement le moins important des panélistes pas du tout alors vous avez tenu à rappeler à l'entame de vos propos que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel partagent le même espace très important pour vraiment contextualiser ce que vous aviez envie de dire vous avez déploré la défiance des états qui laissent des territoires sans système des états qui disparaissent même en ce sens qu'ils arrêtent de promulguer le rôle qui leur revient et c'est ce qui fait que des mécanismes ou entités se déconnectent des systèmes de justice l'on dit d'ailleurs et c'est moi qui l'ajoute que la nature a horreur du vide et donc ces systèmes créent ces entités créent leurs propres mécanismes de sécurité vous avez décrit un format de réserve vulnérable il faudrait éviter selon vous l'aspect informel de ces approches de sécurité qui ne sont toujours pas les meilleurs formats dans les modèles de réformes de sécurité et du secteur de la sécurité et vous avez aussi soulevé l'importance de l'anticipation on dit souvent qu'au niveau de l'Afrique ce qui nous manque c'est vraiment l'anticipation c'est revenu sur cela et l'importance de la mise en place de mécanismes qui rendent le secteur attractif et qui devrait aussi intéresser davantage les jeunes il faut de la formation vous le dites comme et être et vraiment favoriser la performance du secteur de la sécurité ou des acteurs du secteur de la sécurité cela m'a rappelé les 15 étapes du professeur du général Biram Diop sur la professionnalisation du secteur de la sécurité il a développé 15 points essentiels si l'on veut professionnaliser le secteur de la sécurité quelles devraient être ces 15 étapes ou ces 15 points et tout comme le dit docteur Kelly vous avez mis l'accent sur les acteurs locaux et mécanismes locaux qui peuvent s'ajouter à ceux existants au niveau national selon vous il faudrait créer des institutions spécialisées parallèlement au système de la justice et là aussi cela m'a rappelé tout ce qu'il y a autour de la justice restaurative avec Howard Zaire et pour revenir un peu au Kenya le professeur Hissias Assefa et enfin vous avez aussi mis l'accent je pense que c'est intéressant de voir que votre intervention a fini en mettant j'ai envie de dire en tressant un lien avec toutes les autres interventions toutes les autres trois interventions à savoir le rôle prépondérant que devraient jouer les femmes et les jeunes et tous les autres acteurs au niveau national dans le renforcement en tout cas de nos états et de la sécurité et de la justice voilà en espérant avoir de façon succincte retracé toutes ces quatre très importantes contributions que nous avons eues aujourd'hui je tends la perche à tout le monde en attendant la dernière phase où nous allons collecter les questions etc si je pense que je pourrais contribuer à ce moment-là d'ici là thank you to everyone on this platform it's been a pleasure to moderate this session and we're looking forward to all your contributions and questions thank you very much merci à vous et je vous donne la parole merci Wore c'est toujours un plaisir en fait de vous avoir chers collègues je rappelle que madame Wore Gai est une spécialiste en transformation des conflits et développement son expertise comprend plusieurs domaines dont l'humanitaire la collaboration civilo-militaire la bonne gouvernance la diplomatie le genre et l'inclusion et ses réalisations incluent la mise en place ainsi que la gestion de plusieurs plateformes de femmes et de jeunes pour l'amélioration des mécanismes de prévention et de gestion des conflits ainsi qu'une meilleure prise en compte des droits des femmes des jeunes des minorités en Afrique madame Wore Gai est pionnière dans l'utilisation des outils stratégiques pour l'analyse des conflits et le leadership organisationnel et transformationnel elle est une personne ressource clé dans son domaine elle compte une leadership transformationnel pour le développement social afin d'offrir une expertise unique et de haute compétence Wore c'est toujours un plaisir et nous vous remercions d'avoir bien voulu et excellemment pour l'analyse pour l'analyse de l'analyse de l'analyse et de l'analyse Sous-titrage Société Radio-Canada